Troisième exemple ici, on va calculer la transformée de Fourier de la fonction exponentielle moins a x². Cette transformée de Fourier ici, enfin cette fonction pardon, on l'appelle cette fonction une gaussienne. Donc ça graphiquement, on a une courbe de Gauss, on trace le graphique de cette fonction. Les gaussiennes ça a son importance, on va notamment les voir bientôt dans le chapitre suivant, quand on va faire les variables aléatoires continues, on va voir ce qu'on appelle des lois normales ou des lois de Gauss, on l'appelle aussi parfois comme ça, et du coup leur densité a un lien avec la gaussienne qui est ici. Alors tout ça c'est des mots qui ne vous parlent pas pour nos variables aléatoires continues et densité, rassurez-vous, ça vous parlera au chapitre suivant, donc c'est ce qui arrivera après la transformée de Fourier. Bref, calculons la transformée de Fourier ici de cette fonction. Comment on va faire ? Comme d'habitude, je vais fixer un y dans R et je vais écrire f chapeau indice a de y. L'indice a c'est juste pour dire que ma fonction dépend d'un paramètre petit a et je pourrais faire des choses en changeant la paramètre petit a et en prenant le paramètre petit a qui m'arrange. Ça veut juste dire ça. Si ça vous trouble, appelez-la f juste et vous en foutez du a. Donc f chapeau indice a, je vais en prendre la définition, je vais avoir intégrale, moins l'infini à plus l'infini de exponentielle, moins a fois x au carré, moins a fois x au carré, fois exponentielle de moins 2yxy dx. Et on doit calculer cette intégrale. Alors qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? On est face à ça, qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire ? Premier réflexe qui peut être bon, c'est dire j'ai reproduit une exponentielle, hop, je regroupe l'exponentielle d'une somme, je factorise par x et j'essaie de voir ce que je peux faire. Malheureusement, je vais être bloqué. Quand je vais me bloquer, je vais me bloquer à cause de x au carré. Autant la primitive d'un exponentielle simple, qu'est-ce que je veux dire par simple, c'est juste une constante fois x, on sait toujours faire, il n'y a aucun problème. Donc primitive d'un exponentielle d'une constante fois x, il n'y a pas de souci. Par contre, si dans notre exponentielle, vous avez plus une constante fois x, vous avez du x2 ou du x puissance que vous voulez, là, on ne sait plus faire. Il se trouve que pour le coup, exponentielle moins x2, la gaussienne, on ne connaît pas de primitive. A l'heure actuelle, on ne connaît pas de primitive de cette fonction, et j'insisterai là-dessus qu'on fera le cours en probabilité sur la loi normale. Mais on ne connaît pas de primitive. Donc là, en regroupant, on va être bloqué. Et pour calculer cette intégrale, vous allez voir, c'est quelque chose d'ultra astucieux qu'on n'a encore jamais vu ensemble pour le coup, on va essayer d'introduire une équation différentielle. Vous allez voir qu'en faisant ça, on va s'en sortir. Alors je vous fais le calcul, et je vais vous expliquer quand j'ai écrit deux, trois lignes, pourquoi ça a fonctionné en faisant ça, et vous faire sentir les choses. Donc l'idée, pour avoir une équation différentielle, c'est que je vais calculer la dérivée de f chapeau. Pour comprendre bien ce que je veux dire par là, je vais calculer la dérivée, f chapeau a, c'est quoi sa variable ? C'est y. Donc je dérivée par rapport à y, je note bien comme ça, pour qu'on comprenne bien ce qu'on fait, d sur dy de f chapeau à y. Égal. Donc la dérivée par rapport à y, c'est cette intégrale. Et là, on va faire quelque chose, pareil, qui d'un point de vue technique, il y a beaucoup de choses derrière, donc vous ne vous rendez pas compte. On va le faire comme si tout allait bien, mais je vous dirai quand même à l'oral ce qui s'est passé. Du coup, la dérivée de l'intégrale, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire que c'est l'intégrale de la dérivée. Ça ne paye pas de mine comme ça, mais je vous le dis à deux, trois mois après, vous verrez que ce n'est pas si évident que ça. Enfin, vous verrez, non, mais je vous l'explique. Donc je vais dire que, encore une fois, la dérivée de l'intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée. Autrement dit, je vais écrire mon intégrale, et je vais dériver dans l'intégrale par rapport à la variable ici, y. Donc quand je dérive par rapport à y, exponentielle moins ax2, c'est comme constante, comme c'est une constante multiplicative, ça reste. Dérivée de l'exponentielle moins 2ipixirèque, ça va être donné. Donc je dérive, je vous rappelle, par rapport à y. Quand je dérive par rapport à y, je vais avoir du fois, moins 2ipix, facteur de exponentielle, moins 2ipixirèque d'x. Je vous dis maintenant ce que je comptais vous dire du quoi. Ici, quand j'ai inversé le rôle de la dérivée et de l'intégrale, ça ne paye pas de mine, mais en fait, on ne peut pas tout le temps faire ça. Ça ne marche pas tout le temps. Surtout quand on a ici une intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini. Pour pouvoir faire ça, il faut utiliser des résultats qu'on appelle dits de convergence dominée, qui ne sont pas du tout programme du DUT. Du coup, je vous dis la chose suivante. Pour pouvoir dériver de l'intégrale, il y a des choses à vérifier normalement. Et je vous dis, faites-moi confiance, ici, les choses qu'on va vérifier, elles sont justement vérifiées, elles fonctionnent, il n'y a pas de souci. Mais, bien en tête, ce n'est pas forcément immédiat. Donc pour calculer, pour inverser la dérivée et l'intégrale, ce n'est pas forcément immédiat, il y a des hypothèses à vérifier. Donc des résultats qu'on appelle de type convergence dominée qui permettent de dire qu'on a le droit de le faire dans certains cas. Dans ce cas-là, on avait le droit, mais on n'a pas tout le temps le droit de le faire. Je ne vous en dis pas plus, que c'est vraiment, mais alors là, complètement, complètement reprends-nous. Du coup, faites-moi confiance, on avait le droit de le faire ici, donc on l'a fait et on poursuit. Donc maintenant, on poursuit, c'est-à-dire, on regarde ce qu'on fait. Qu'est-ce que je peux faire de ça ? Je peux sortir le moins 2i pi, qui est une constante. x, attention, je ne peux pas le sortir. Pourquoi je ne peux pas sortir le x ? Moi, j'ai une intégrale en rapport à x, en nombre d'intégrale. Donc, je sors de moins 2i pi, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, et je vais mettre le x ici avec cet exponentiel, je vais bien le mettre ensemble volontairement. Et on va voir ce qu'on peut faire de ça. Regardons, du coup, l'intégrale qu'on a maintenant. Qu'est-ce qui change par rapport à celle d'avant ? On pourrait se dire, j'ai toujours mon x au carré ici qui m'embête, et du coup, je suis toujours bloqué. Mais, avec mon x au carré, j'ai un x devant. Ce qui fait qu'en fait, si je considère ça comme une seule fonction, on veut dire que j'ai un produit de trois termes, déjà j'ai un produit de deux termes. Le premier terme, c'est lui, et le second terme, c'est lui. Là, pour le coup, ça, je pourrais en dire quelque chose. Je veux être un peu plus précis, je peux en calculer une primitive. Pourquoi je peux en calculer une primitive ? Parce que dérivé de x au carré, à une constante près, c'est x. La constante près, c'est 2, bien sûr. Dérivé de x au carré, c'est 2x. Donc ça, c'est de la forme, à une constante près, u' exponentielle de u. Et une primitive de u' exponentielle de u, on connaît. Je vais vous rappeler ici. Si je prends mes notations de l'an dernier, ou quand je ne mets pas de bordes, ça veut dire que je considère la primitive. Je rappelle qu'une primitive de u' fois exponentielle de u par rapport à une variable x, c'est exponentielle de u. C'est une constante, mais si je veux ajouter une primitive, c'est exponentielle de u. Autrement dit, là, je connais une primitive de ça. Et donc, comme je connais une primitive de ça, une fonction dont je connais la primitive fois autre chose, je vais pouvoir faire une intégration par partie. Et bien, ce qu'on trouve. Donc, c'est ça qu'on va faire, c'est l'intégration par partie. Donc, moins de i facteur 2. Si j'en prends mes notations habituelles, donc dans mon intégration par partie, lui, quand j'en connais une primitive, je vais l'appeler u', parce que je vais chercher à l'intégrer, ça a calculé la primitive. Et lui, je vais l'appeler v, et donc je vais chercher à être dérivé. Dans le crochet, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens u fois v, du coup, u, c'est la fameuse primitive de ça. On l'a dit, u' exponentielle u, sa dérivée, c'est exponentielle de u. Ça va être exponentielle de moins ax au carré. Mais attention, il y a les constantes près qui manquent. Quelles sont les constantes près ? Quand je dérive ça, j'ai un moins de a qui sort. Et donc, un moins de ax, le x est déjà compté ici. Du coup, il faut que je dérivise par moins de a. Donc, je vérifie. Quand je vais dériver ça, ça va me donner du moins de ax sur moins de a. Les moins de a simplifiés, il va me rester x fois l'exponentielle. Donc ça, c'est bien la primitive de ce que j'ai ici. fois v, donc fois l'exponentielle de moins 2pi xy entre moins l'infini et plus l'infini, moins l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de... Donc là, je vais avoir dans l'intégrale u fois v prime. U, ça va me donner du... Bah, c'est combien que je suis là ? Exponentielle moins ax au carré sur moins de a, fois... Quand je dérive ça, je dérive par rapport à x, bien évidemment. Donc, fois moins 2pi y, facteur d'exponentielle, moins 2pi xy dx. Et je ferme la parenthèse. Observons ce qu'on trouve ici. Alors, regardons d'abord le crochet. On va voir moins 2pi. Moins 2pi, facteur 2. Dans le crochet, en plus l'infini. x au carré tend vers plus l'infini. Mais comme ici, j'ai mon moins a qui va apparaître ici. Je voulais préciser que pour que ça ait un sens, il faut qu'a soit strictement positif. J'ai oublié de le préciser, bien évidemment. Donc, je le précise maintenant. Il faut qu'a soit strictement positif pour que ça ait un sens, tout ça. Si a est négatif, cette fonction n'est pas intégrale sur R. Donc, a strictement positif, je reprends. Donc, comme a est positif, moins a est négatif. Je vais avoir moins fois plus l'infini. Ça va donner moins l'infini. Exponentielle moins l'infini fait 0. Fois cet exponentiel qui, lui, n'a pas de limite. Mais comme tout à l'heure, c'est un exponentiel de iθ. Donc, c'est borné. Cet exponentiel d'ici, il est borné, je vais le décrire. Et là, ça, c'est borné. Et donc, en plus l'infini, j'ai 0 fois quelque chose de borné, ça fait 0. En moins l'infini, ça va être pareil. Moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Avec le moins a, je vais avoir moins l'infini. Exponentielle moins l'infini tend vers 0. Et 0 fois quelque chose de borné, ça fait 0. Du coup, ce crochet ici, il est nul. Il est nul. Maintenant, je vais essayer de regarder. Alors, pour le coup, j'ai des moins dans tous les sens. Qu'est-ce que j'observe ? Que j'observe que j'ai ici. Alors, vous voyez, j'ai des simplifications fortes à mesure, d'ailleurs. Là, ce moins-là, il paraît que le moins qui est là. Vu que j'ai le virus terme là. Du coup, je n'ai plus le moins qui est là. Hop. Ce moins-là, il paraît que le moins qui est ici. Et donc, ça va me donner du 2ypi qui était devant. Fois, je sors les constantes. Quand je sors les constantes, je vais avoir du 2yy sur 2a. Donc, fois 2yy sur 2a, il me reste l'intégral. L'intégral, moins l'infini à plus l'infini de exponentielle, moins ax², fois exponentielle de moins 2ypixy dx. Je vais poursuivre le calcul ici. Et on va donc récapituler ce qu'on vient de trouver. On a la dérivée de f'y qui vaut 2ypi fois 2ypi. Déjà, il faut avoir du i. Alors, je peux sembler, je fais d'abord les 2 qui vont là, celui-là avec celui-ci. On va faire i fois i, ça va donner i², donc moins 1. Du coup, j'ai un moins qui va sortir. J'ai un 2 qui est ici. Et j'ai un pi fois pi, un pi². Donc, j'ai un moins 2pi² fois y sur a. Et, facteur de, qu'est-ce que j'obtiens ici ? Ce que j'obtiens ici, c'est l'intégral moins l'infini plus l'infini exponentielle moins x², exponentielle moins 2ypixy dx. C'est ça, en fait. J'obtiens que j'obtiens fois f chapeau a y. Autrement dit, la dérivée de f chapeau a y vaut moins 2pi²y sur a fois f chapeau a y. Autrement dit, on a... Qu'est-ce que ça signifie que... Alors, j'ai écrit f chapeau. Qu'est-ce que ça signifie que j'ai cette égalité ? C'est que f chapeau a est solution de... De quoi ? Si vous avez l'idée. Un lien entre une équation avec la dérivée de une fonction et la même fonction. On appelle ça une équation différentielle. De l'équation différentielle suivante qui est... U' de y égale moins 2pi²y sur a fois u de y. Et on doit donc résoudre, ici, cette équation différentielle. Normalement, ça devrait rappeler des choses. Ce type d'équation, c'est une équation différentielle d'ordre 1. Alors, ce qui peut-être vous troubler, c'est que l'an dernier, on l'a appelé plutôt une fonction y. C'était du y de t qu'on avait. Bon, voilà, attention. Y, ce n'est pas la fonction, c'est notre variable. Et on l'a appelé U'. Une équation différentielle, ici, d'ordre 1. Comment on la résout, cette équation différentielle d'ordre 1 ? Je vous rappelle, d'un moment, on fait d'abord l'équation homogène associée. Ici, il se trouve que je n'ai pas de second nombre. Donc, c'est directement une équation homogène associée. Et je trouve donc directement que la solution va être de la forme u de y égale une constante fois exponentielle de... Si vous vous souvenez comment ça fonctionne, je vais prendre une primitive de ce qu'il y a devant mon y. Une primitive de moins 2pi² sur a fois y. Et une primitive par rapport à y. Ici, ma part d'intégration, c'est y. Et donc, je trouve que Uy, ça vaut c fois... Voilà, primitive de ça. Par rapport à y, ça va donner du... Moins 2pi² y², j'oublie le sur a, y² sur 2. Autrement dit, en fait, je peux retirer les deux. Je vais le faire plus proprement. Si je vois que vous pensez, on a des primitives. Une primitive de 2y, ça va être y². Et donc, je réécris moins pi² y² sur a. Je répète, primitive de 2y, c'est y². Ce que je dirais avec 2y², c'est bien 2y. Et donc, j'ai trouvé que... f chapeau a y, ça vaut c exponentielle de moins i² y² sur a. Et une fois qu'on est ici, ce qu'il nous faut faire, c'est trouver c. Ça correspond à quoi ? C, ça vaut quoi ? Si on va remplacer par 0, c'est f chapeau a de 0. Il se trouve que f chapeau a de 0, on va regarder ici. F chapeau a de 0, ça va donner... C'est ici, pardon, l'intégrale de exponentielle moins 1x² dx. Il manque de vol, c'est intégrale. On ne sait pas la calculer directement. Enfin, il y a des méthodes, par exemple, pour la calculer. Mais en tout cas, on ne connaît pas de primitive. Donc, à l'heure actuelle de ce cours, on n'a pas encore vu quelque chose. On ne peut pas calculer la constante c. Du coup, vous n'en faites pas quand on va le faire. Ça ne va pas être tout ce mort de la queue. On n'a pas besoin de ce résultat pour ce qui va suivre. Mais pour trouver la constante c, il nous manque une partie de cours qu'on n'a pas encore faite. Et juste, je vous donne le résultat pour être complet. Ici, et on le fera en fait en TD, le calcul de la constante c. Ici, ce qu'on va trouver, c'est que... Alors, je ne connais pas par cœur par cœur, mais j'ai mes petites notes. Ici, on trouve que c, ça vaut racine de π sur 1. Hop. Je vérifie, je ne suis pas au niveau de ma racine. C'est bien ça, je me secourais. La racine, elle prend tout. Hop. Racine de π. Et donc, la conclusion, c'est que f cher pour Ay. Donc là, je vous le dis, on le fera en TD. Ici, comment on fait pour calculer cette constante c. On vient d'avoir aussi une astuce au S2 pour calculer la constante c. On fera des intégrales multiples. Il y a plusieurs astuces pour la calculer. Mais on le fera en TD avec 800 b de Fourier par la suite. Et donc là, je vous mets directement dans la conclusion. f cher pour y, c'est la constante de π sur a. Fois, du coup, exponentielle de moins π carré y carré sur a. Encore une fois, il manque la constante c. Rassurez-vous, on va le faire. Mais sinon, à part ça, je termine cet exemple qui est, pour le coup, très associeux pour le coup. Ce n'est pas un calcul direct. Pour calculer cette intégrale, il faut penser à introduire une équation différentielle. Ce n'est pas du tout évident d'y penser la première fois, je pense très clairement. Mais l'idée qu'il doit vous guider ici, c'est que juste le terme-là, je ne peux pas le calculer à cause du x². Je ne peux rien faire avec. Par contre, si je mets un x devant, je m'en sors parce que je connais la prime primitive quand j'ai un x devant. Et il faut apparaître un x, il faut qu'il y arrive par rapport à y. Mais encore une fois, je vous dis ça comme si c'était évident. Mais clairement, la première fois, ce n'est pas du tout évident de penser à faire ce genre de choses. Donc là, ça termine complètement cet exemple.